Bien, on a passé un certain nombre de vidéos à déterminer quelle formule allait être la plus économique pour nous pour s'inscrire au Super Yoga Club. En particulier, on a cherché dans la dernière vidéo le nombre de sessions qui allaient être telles que, quelle que soit la formule qu'on prenne, le coût allait être le même. Ça nous a permis de faire un certain nombre de petits calculs qui nous a dit que pour 5 sessions, le coût serait de 60 euros, quelle que soit la formule choisie. Et dans ce cas-là, il fallait prendre la formule découverte si l'on faisait moins de 5 cours et la formule classique si l'on comptait en prendre plus de 5. Mais pendant qu'on était au comptoir en train de faire ces calculs pour savoir quel abonnement on allait choisir, le vendeur était en train de nous regarder un petit peu par-dessus l'épaule et à la fin, il nous dit « Ah, c'est intéressant votre technique, je vois ce que vous avez fait, j'ai bien compris comment vous avez raisonné. Vous avez dit que si les deux formules vous coûtent aussi cher pour un certain nombre de cours, alors 20 plus 8n qui est le coût de la formule classique doit être égal à 12n qui est le coût de la formule découverte. Et après, vous vous êtes ramené à une équation avec qu'une seule inconnue, petit n, le nombre de cours que vous avez résolu. C'est intéressant, mais moi j'ai une autre méthode et je me demande si on va arriver au même résultat. Donc il me dit ça, je suis curieux, je lui dis « Bien sûr, montre-moi ta méthode, j'aimerais bien voir comment toi tu as fait pour trouver le nombre de cours qui nous donnent le même coût pour les deux formules. » Il me dit « Regarde, c'est assez simple. Ce qu'on sait concernant la formule classique, c'est que le coût est égal à 20 euros qu'on paye en début de mois plus 8n puisqu'on paye 8 euros pour chaque cours supplémentaire. C'est la formule qu'on avait déjà établie, c'est égal à 20 plus 8n. Le problème, il m'explique, c'est que tu vois, dans cette équation, j'ai deux inconnus, j'ai c et n. Et si je veux pouvoir la résoudre, il faut que je me débarrasse du c. Donc c'est simple, pour me débarrasser du c et n'avoir plus qu'une seule inconnue, je soustrais c à cette équation. Alors là, bien sûr, je l'arrête, vous savez comment sont les profs de maths, tout de suite j'interviens, attends, attends, tu ne peux pas faire ça. Si tu enlèves c, dans le terme de gauche, tu vas détruire cette égalité. Tu vas perdre l'équilibre et tu ne pourras plus résoudre ton équation. Alors là, il me dit, mais non, attends, ne va pas trop vite. Parce que bien sûr, j'enlève c à gauche, mais je vais faire la même chose à droite. Alors là, je suis de plus en plus sceptique, je lui dis, mais si jamais tu enlèves c à droite, tu vas te retrouver avec 20 plus 8n moins c, et tu auras toujours tes deux inconnus, tu n'auras pas réussi à te débarrasser du c en enlevant c dans le terme de gauche, puisque tu auras fait apparaître un moins c dans le terme de droite. Là, il m'arrête encore et il me dit, mais non, ce que je fais, ça va être bien plus malin que ça. Regarde, on est d'accord qu'on est en train de chercher le nombre de sessions tels que les deux coups sont égaux. Donc si j'enlève c, c est égal à 20 plus 8n, mais comme les deux coups sont égaux dans les deux formules, c est aussi égal à 12n. On cherche le n tel que 12n va être égal à c, et tel que 20 plus 8n est aussi égal à c. Donc c est égal à la fois à 20 plus 8n et à 12n. Si j'enlève c, vu que c est égal à 12n, je peux tout aussi bien enlever c ou enlever 12n, c'est la même chose. Et par conséquent, dans le terme de droite, rien ne m'oblige à enlever c, je peux choisir d'enlever 12n, et c'est ce que je vais faire. Et dans ce cas-là, je ne détruis pas l'égalité, je ne détruis pas l'équilibre dans mon équation, puisque j'ai enlevé la même chose dans les deux termes, puisque c et 12n sont égaux. Enlever c ou enlever 12n, c'est la même opération. Et par conséquent, l'équilibre est conservé. Mais alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive là ? Il m'a montré la suite de ces calculs, tout simplement. Et voilà ce qui se passe. C moins c, ils vont s'annuler. C moins c, ça va être égal à 0. Et dans le terme de droite, 20 plus 8n moins 12n, le 20, il ne bouge pas, ça c'est toujours 20. Et 8n moins 12n, j'ai 8 fois quelque chose et j'enlève 12 fois cette chose. Je me retrouve avec un déficit de 4 fois cette chose, c'est-à-dire que 8n moins 12n, c'est moins 4n. Et là, on a obtenu ce qu'on voulait, à savoir une seule équation, 0 égale 20 moins 4n, avec qu'une seule inconnue. Il n'y a plus que petit n comme inconnu dans cette équation. On sait donc que c'est une équation qu'on va pouvoir résoudre. Comment on fait ça ? Comme toujours, on va vouloir isoler notre inconnu, on va vouloir isoler nos 4n. Il y aurait plusieurs manières de faire. Ici, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est additionner 4n dans le terme de droite, pour faire disparaître 4n dans le terme de droite, et il apparaîtra dans le terme de gauche. Donc on fait plus 4n à droite, et plus 4n à gauche. On fait le calcul, qu'est-ce que ça va nous donner ? 0 plus 4n, c'est égal à 4n. Et à droite, on a 20 moins 4n plus 4n. Les moins 4n plus 4n vont s'annuler, c'est pour ça qu'on a additionné 4n. Il ne reste donc que 20. Cette nouvelle équation, c'est l'équation qu'on avait déjà dans la vidéo précédente, on était arrivé à 4n est égal à 20. Donc l'étape suivante, vous la connaissez, puisqu'elle est juste sous vos yeux. L'étape suivante, elle consiste à diviser par 4 les deux termes de l'équation pour continuer à isoler notre n. On divise par 4 à gauche, on divise par 4 à droite. 4n divisé par 4, ça nous donne n. Et 20 divisé par 4, ça nous donne 5. On retrouve bien la même solution que la dernière fois. Et c'est l'une des choses les plus intéressantes avec l'algèbre. C'est que, comme vous avez pu le constater, que ce soit la méthode qu'on a choisi d'utiliser dans la vidéo précédente ou cette méthode que nous a présenté le vendeur derrière son comptoir, elles sont très différentes. Mais dans les deux cas, on a juste fait une succession de raisonnements logiques, étape par étape, tout ce qu'on a dit était vrai. Et donc, on arrive tous les deux à un résultat qui est un résultat juste. Tant qu'on fait des choses qui sont logiquement correctes, on arrive forcément à la même réponse. Et voilà qui conclut notre série sur notre abonnement au Super Yoga Club. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.